Générique 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 Un autre des services écosystémiques, on trouve qu'on va dire qu'on a découvert depuis plusieurs années, parce que vous voyez l'image, c'est daté. Je crois que c'était à peu près années 60, toujours une rate Dijon, qui à l'époque c'était à Bretonnière, pas Dijon. Je crois que c'est une des expériences amenées par Vivienne Giannina C. Oui, oui, oui. C'est toujours réglé par un équilibre d'hormones. Et là, on revient sur ce qu'on a vu aussi hier par rapport aussi aux ectomycorhizes, l'effet de régler éventuellement, dans une certaine façon, les équilibres, pas seulement des gènes exprimés, tout singulairement, ou peut-être des peptides qui passent entre l'une et l'autre, l'autre et les champignons, mais aussi, à niveau général, dans la plante. Et là, ça peut expliquer aussi l'effet systémique. Les champignons mycorhiziens sont dans les racines. Là, c'est un effet un petit peu loin. On peut l'expliquer, éventuellement, par une nutrition un petit peu plus améliorée, à cause des mycorhizes. Ou, dans ce cas-là, c'était démontré, c'était par l'équilibre hormonal dans la plante, qui l'a fait si que les plantes fleurissent beaucoup plus tôt que par rapport à les plantes non mycorhizées. Un service aussi très important, qu'on a vu et qu'on a répété plusieurs fois dans ces jours-là, désolé, mais c'était, entre les diapos, un petit peu indispensable à passer, c'est le système, le service des biofertilisants. Parce que, comme on a vu, les champignons, ils vont chercher dans le sol et ils ont la capacité aussi de minéraliser certaines matières d'un sol et récupérer phosphate, hydrate, soufre. Moi, par exemple, les premières années, je me suis concentré spécifiquement sur le soufre et les échanges de soufre entre plantes et champignons mycorhiziens. Potasse, cuivre, aisang, tout nécessaire pour le développement des plantes. Dans cette image, toujours du laboratoire de Montpellier, alors, les associations mycorhiziens dans le sol, et là, ils ont essayé d'évaluer l'effet des mycorhizes sur la croissance végétale. Déjà, on a vu, et je vous ai montré, que l'association des différentes espèces, effectivement, il y a un effet sur le développement des espèces végétales, mycorhizées ou non, il y a un effet sur le développement des différentes espèces, des espèces qui sont en train de pousser avec les champignons. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est un petit peu différent. Ils ont mis en relation, ou la plante, je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Je crois que c'était la févrole, mais avec un grand doute. Désolé. Ils ont quantifié la biomasse, en grammes de matière sèche, par rapport à la fertilisation en phosphate. La fertilisation, on a milligrammes par kilo, dans des plantes non mycorhizées, les traits en bleu, et dans des plantes mycorhizées. Et vous voyez la différence du développement des plantes, et surtout, à la fin, si on met assez de phosphate, et aussi les plantes mycorhizées, à peu près, il arrive à des valeurs de biomasse similaires à celui-là des plantes non mycorhizées. Des plantes mycorhizées, pardon de moi. Et donc, ça démontre de nouveau, à nouveau, l'effet des mycorhizes, la capacité des mycorhizes de récupérer aussi des faibles concentrations de phosphate, et de les donner à la plante pour son développement. Vous voyez tout à fait la cour des plantes mycorhizées, et donc le développement de la partie végétative des plantes mycorhizées, parce que là, la biomasse, c'est intérieure seulement la partie végétative, pas les racines. Bien plus importante, aussi, à des faibles concentrations de phosphate, justement parce qu'on a l'effet mycorhize, l'effet des champignons mycorhiziens, de biofertilisation, et donc de récupération de phosphate pour les donner à la plante. Une autre expérience, et on revient de nouveau à Dijon, une expérience faite, je crois, dans les années 80, quelque chose, toujours sur la fertilité des sols. C'était en général, le concept général, à ce moment-là, les sujets généraux des recherches à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans des compartiments séparés du sol, là, c'est fermé, en dessous, on ne le voit pas, mais ce n'est pas ouvert vers la barbe du sol, mais c'est complètement fermé. Ils ont pris le sol, ils les ont désinfectés, pour désinfecter ou stériliser, c'est mieux dire stériliser, ils ont passé le sol pour 6 heures en étuve à 180 degrés, atteint 4 heures, et refait l'histoire. Parce qu'il y a des bactéries qui peuvent résister. Et donc, après avoir fait ça, ils ont remis le sol. Oui, toujours. Toujours, moi aussi, dans mon solstrat, j'ai fait un double stérilisation. Ils ont remis. Et qu'est-ce qu'il y en a ? Pratiquement, ils ont planté, je crois, c'était doublé. Oui. Ils ont mis dans la portion pratiquement stérilisée, sans rien ajouter. Et on contrapose à cette situation-là, dans laquelle on voit que pratiquement, la plante se développe presque zéro. Ils ne retrouvent pas la communauté des champignons mycorhésiens à l'intérieur, qui nous favorisent aussi l'utilisation des nutriments. À la situation dans laquelle on a le sol stérilisé, mais en ajoutant du phosphore. sincèrement, je ne sais pas la concentration du phosphore qu'ils ont utilisé dans cette expérience, mais apparemment, assez pour faire bien développer la plante. à la condition non stérilisée. À peu près, pratiquement, si on stérilise et on ajoute du phosphore, on revient à la condition normale du sol. Ben, c'était important de le faire. Ça veut dire qu'ils nous donnent une idée qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'un sol à ce moment-là, ça veut dire la communauté des champignons mycorhésiens, ça permet à la plante de se développer comme ce soit le cas d'ajouter du phosphore directement, dans une condition non stérilisée. Et après, stériliser, des sols stérilisés, et en ajoutant des champignons mycorhésiens, toujours là-bas, c'était un inoculum commercial. Et là, c'est un premier plan, là, c'est un arrière-plan, mais c'est à peu près le même développement. Ce n'est pas plus développé par rapport à l'autre. Et donc, on voit bien, effectivement, l'effet des champignons mycorhésiens dans ces cas-là. Le pouvoir du sol qui, normalement, on a, ça veut dire de maintenir, d'avoir à l'intérieur une communauté des champignons mycorhésiens et maintenir le développement des plantes. Et l'effet qu'on peut avoir des fumigations, des traitements très importants du sol, de la pyrolisation, certains utilisent aussi ça pour certains cas spécifiques de pollution du sol. Et donc, chauffer les premiers centimètres du sol avec à peu près des flammes à 600 degrés. La pyrolisation du sol. Et donc, on voit effectivement l'effet direct du service écologique des champignons mycorhésiens par rapport au phosphore. Notre expérience, c'était toujours mycorhésés et non-mycorhésés. NM, désolé, là, il s'est décalé. Et là, on a des endomycorhéses avec l'asperge. Les champignons qui étaient utilisés, c'était glomus monosporum. Maintenant, c'est rhizophagus. Désolé, je ne me rappelle plus l'espèce. Mais c'est devenu rhizophagus. Les parcelles, ils ont été désinfectés, stérilisés, mais avec de la fumigation, dans ces cas. Donc, chimiques. Et après, ils ont essayé de cultiver pratiquement l'asperge dans des zones dans lesquelles on n'a pas inoculé, pas moi, mais ce qu'ils ont fait. Ils n'ont été pas inoculé les champignons mycorhésiens aux inoculés. Et vous pouvez bien voir le développement de la plante directement avec les champignons ou sans champignons mycorhésiens. Même chose sur les pommiers. Donc, on passe à des conditions un petit peu plus éloignées. Et là, on est en train de parler d'un champignon glomus fasciculatum, que c'est un champignon indo. On n'est pas en train de parler d'hecto, dans ces hectomycorhyses. Et donc, même chose, mycorhysée, des plantes qui se développent à peu près correctement. Je crois qu'elles sont des plantes d'un an et des plantes non mycorhysées à côté. Pour s'approcher un petit peu à l'horticulture, là, c'est une situation un petit peu industrielle, comme vous pouvez bien voir. Mais à une certaine époque, je crois que c'était Laurent Bonon ou peut-être Vivien Janinas. Je ne me rappelle plus exactement qui était interpellé pour cette analyse. Eh bien, les maraîchers, il y avait remarqué qu'il y avait remarqué qu'il y ait pour... Attendez, ça, c'est une culture des... Oh là là, désolé, j'ai oublié de mettre l'espèce végétale. Je crois que c'était de la salade. Une sorte de salade, oui. Je crois que c'était de la salade. Parce qu'il y a une vache. Oui, exactement. À un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus rien qui poussait. Alors, la condition, c'était tout comme ça. Au maraîchers, il y avait souvent plus ça dans ces rangers. Et, certaines fois, des plantes qui poussaient correctement. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé à faire ? C'est voir s'il y avait une différence dans les champignons mycorhéziens associés aux racines des plantes qui souffraient et des plantes qui, éventuellement, encore, se développaient correctement comme ces deux-là. Ils ont remarqué qu'effectivement, la différence était être ou non en interaction active avec des mycorhéziens, des champignons mycorhéziens. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé ? C'est d'inoculer. OK ? Certains arrangés et les autres laissés à côté sans inoculation. Et, l'effet, c'était vraiment évident. Non inoculé, c'est non mycorhisé. OK ? Ça reste. Ça restait, on va dire, avec des plantes qui souffraient énormément et mycorhézés, on a à peu près la production correcte de la plante. Un autre exemple, et là, voilà, Gianni Natsi, et là, c'était un des espérances qu'ils ont amenées comme exemple à un congrès à Toronto en 2002. OK ? C'est par rapport à la production d'artichauts. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est, là, les deux champs sont à côté. Du point de vue visuel, les plantes, elles se sont développées correctement. Les plantes, inoculées, celui-là non. Clairement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là, les plantes, les champs non inoculés, il n'y avait pas, dans ces champs-là, il n'y avait pas ajouté encore d'autres champignons mycorhéziens. Et dans celui-là, inoculé, ils ont ajouté un certain quantité des champignons mycorhéziens sur un niveau de la plantation. Et l'effet, c'était effectivement important. Là, je n'ai pas mis de référence, mais c'était significativement important. on passe d'un champ d'artichauts non inoculés avec 11.3 fruits par plante. En réalité, ce sont des fleurs par plante. Et à peu près 2,7 kg produits par chaque plante à 3,7, 1 kg en plus. Et à peu près 7 fleurs en plus pour chaque plante. Quoi, pardon ? Mais proportionnellement, plus petit, la plus, mais en moyenne plus petit. Si on regarde l'image, oui, mais je ne sais pas vous dire... par rapport au poivre. C'est un tiers. Bonne question. C'est un kilo sur 2,7, donc c'est un tiers en plus. Un tiers et de l'autre côté, c'est 25%. Oui, à peu près. La quantité de fruits. Donc, à mon avis, ça ne changeait pas énormément la dimension. Si on considère ça, 25% et un tiers en plus, 30%, non. Un autre service écosystémique qui nous amène les mycorhizes, c'est celui-là d'être des bioprotecteurs. Ça veut dire qu'ils améliorent en général, et on l'a vu dans ces journées-là, mais à travers des espérances aussi, on a remarqué que les mycorhizes améliorant la résistance des plantes au stress abiotique et biotique. Alors, abiotiques, c'est sécheresse, un stress, un nutriment qui manque, ou quoi, et biotiques, c'est généralement les pathogènes. OK ? Là, on est sur les fraisiers, si je me rappelle pas mal. OK ? Non-mycorhizé et inoculé avec botrytis et, d'un autre côté, mycorhizé et inoculé avec botrytis, dans lequel on voit presque pas les effets du pathogène. Donc, en fait, c'est-à-dire que, il faut moins faire la résistance, les métaux lourds ou les pesticides, où est-ce qu'ils se retrouvent ? Oui, après. Là, c'est pas par rapport aux métaux lourds ou pesticides, tout de suite, là, c'est par rapport aux pathogènes. on commence à dire « Ah, pardon, c'est encore pathogène. » L'effet de la mycorhizé sur le prounous, OK ? Je ne sais pas exactement quelle espèce il était utilisé à cette époque-là, pour cette étude, mais ils ont mesuré les potentiels infectieux du pitium du sol utilisé à 6 ou à 11 semaines, OK ? Après la transplantation des plantes ou la plantation des plantes de prounous. Alors, là, c'est sur cette échelle sur le sur l'Y, on a les pathogènes, pardonne-moi, je traduis en temps réel, les potentiels infectieux du champignon, du sol, OK ? exprimé de 0 à 10 et c'est par rapport à la quantité ou pi, c'est un terme anglais, je suis en train de le traduire, mais on peut dire l'unité de propagule de champignons pathogènes par rapport au gramme par gramme du sol, OK ? Qu'est-ce qu'on a là ? En comparaison entre le sol tout seul, le sol tout seul, ça veut dire 100 plantes transplantées et après qu'on a transplanté la plante, on a des plantes dans lesquelles on n'a pas inoculé les champignons mycorhiziens, dans lesquelles c'est en blanc et vous pouvez bien voir que dès que les pathogènes dans le sol trouvent la plante et la plante n'est pas protégée par un champignon mycorhiziens ou par des phytos qui empêchent les pathogènes de se développer dans les racines de la plante, c'est un pathogène radical, je n'ai pas spécifié. qu'est-ce qu'on a pratiquement ? On a un taux d'infection très important. Si on a un des deux champignons mycorhiziens ou là, il s'était utilisé glomus monos pour au fasciculatum, on a une réduction très importante de ce potentiel d'infection et quand on utilise les deux, en général, on a encore une réduction. Et là, je préviens, je n'ai pas d'indication de la significativité de cette donnée. Je récupère d'un papier ça. On voit bien qu'à six et onze semaines après la plantation de ces plantes, l'effet inoculum avec les champignons mycorhiziens est toujours présent. Un petit peu moindre à onze semaines, mais tout est tout à fait là. Ça veut dire qu'on a une réduction très importante, regardez, des 8,5 à 2,5 à peu près pour six semaines, mais des 7 à 4 pour onze semaines après la plantation. Donc, une réduction en percentage très importante, un percentuel très important par rapport au sol, pardon, aux plantes non mycorhizées. J'espère... Oui. Un cas d'étude sur la tomate, ça c'est un projet européen EUR, je crois c'était 2009, 2008, 2009, c'est avec Phytophthora parasitica, un autre pathogène radical de la tomate. Et là, on voit l'effet média visuel vraiment des plantes non mycorhizées, des Phytophthora parasitica sur des plantes non inoculées et sur des plantes inoculées qui se sont développées correctement dans le sol. Si on regarde, parce que dans l'étude, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé un colorant spécifique pour Phytophthora pour voir sa localisation au niveau des tissus de la racine. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des coupes fines de la racine et ils ont regardé où il était le pathogène. Et c'est il y avait. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? C'est que dans les plantes non mycorhizées, on a du Phytophthora partout. C'est la partie en bleu dans cette image. Et celui-là sont les cellules corticales de la racine de la tomate. Dans notre image, on a toujours les cellules corticales de la racine de la tomate. Celui-là, en rouge, c'est les champignons mycorhiziens. Si on coupe en travers, on va dire, dans une façon transversale, l'arbuscule, qu'est-ce qu'on voit ? C'est ça. OK ? Tous ces petits ronds, que c'est un petit peu l'expression de ce type des petits arbustes. Arbuscule, ça veut dire aussi ça. Arbuscule, c'est à l'intérieur de la cellule. Si on les coupe, on voit tous les petits pratiquement lésifs qu'ils ont composés ça. Mais on voit encore, vous voyez encore dans cette étude, les Phytophthora. Donc, c'est en question pas d'empêchement spatial d'approcher, on va dire, du champignon mycorhiziens, d'approcher la racine, mais effectivement, c'est une meilleure protection de la plante grâce aussi à l'interaction entre l'hôte, la plante, et les champignons mycorhiziens. On revient à la question par rapport aux métaux lourds. Là, c'est Dédric Van Thunen qui a fait cette étude avec une équipe en Espagne, je crois, en Mursia. Et là, on a Medica Go34. Désolé, l'image, c'est vraiment pénible parce que je l'ai repris dans la publication, on va dire, physiquement, du papier, de la publication. Et on a des plantes non mycorhizées, Medica Go34, donc ça développe vraiment mal. Et il y a un effet vraiment délétère de 10 parts per million d'écadmium. L'étude, il était fait sur des sites contaminés par une industrie qui est transformée je ne m'en rappelle plus. C'était commun aussi en Italie pour certains types d'industries qui utilisaient le cadmium de les relarguer directement dans le sol. Et ça, c'est l'effet sur les plantes pratiquement de brûler immense où ils mettaient leurs déchets de production. L'étude qu'ils ont essayé à faire, on va dire, l'expérience qu'ils ont essayé à faire, c'est de mettre des plantes mycorhizées dans ce type de pollution à cadmium. Et effectivement, on a des plantes qui se sont développées à peu près correctement. Et du Cagoutron 4, c'est à peu près... Alors, si elles se développent sans cadmium, en réalité, c'est un petit peu plus grand après six semaines. Mais quand même, par rapport au contrôle non mycorhizé, c'est quand même effrayant la différence. Donc, on a un effet protecteur de bioprotection des champignons mycorhiziens. Comment ça marche ? Très probablement, c'est une accumulation dans les champignons. Je n'ai pas le donné par rapport à ça. C'est une accumulation dans les tissus des champignons, dans les îles des champignons, des métaux lourds. C'était déjà démontré pour d'autres champignons, pas des champignons mycorhiziens, qui ont la caractéristique d'absorber métaux lourds, éléments radioactifs, colorants industriels et un paquet d'autres polluants. Une autre espérance toujours faite par Diego Ventuil et toujours avec Kavaio, qui est à Mursia, de l'université à Mursia. Dans ce cas-là, c'est le stress au manganèse. Parce que le manganèse, c'est bien en concentration trop élevée. c'est un élément toxique. Et là, on voit, alors, l'espérance était un petit peu plus complexe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a la plante des tomates plantées sur le même sol. Et le sol, il est contaminé à la même façon, à la même façon, c'est à peu près 35 par million de manganèse. Contaminé à la même façon par le manganèse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, ils ont cultivé préalablement une autre plante à l'intérieur, pas sensible à l'effet oxyde du manganèse. Ils ont fait développer au nom, là, vous pouvez bien imaginer où c'était, des champignons mycorhiziens avec cette plante, clairement là. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah non, pardonne-moi, ça c'est la deuxième image. Ils ont fait développer, pardonne-moi, je reviens, les champignons mycorhiziens, dans les deux, les champignons mycorhiziens avec la plante, on va dire, qu'ils ont utilisés comme couverts. Après, ils ont toué avec de randap la plante. Dans le cas à droite, ils n'ont pas perturbé le sol, donc ils ont lancé les réseaux mycéliens qui s'étaient développés avec la plante, la première culture, ils ont lancé tout intact. et ils ont planté la tomate. D'un autre côté, ils ont pris le sol, ils ont séparé les pots en moitié, ils ont broyé les deux moitiés et ils ont remis les deux moitiés en place. Donc, ils ont simulé une perturbation du sol très importante en cassant les réseaux mycéliens, en cassant les champignons mycorhiziens. Et après, ils ont planté les trois pieds de tomate comme de l'autre côté. Même temps de développement, mais conditions culturelles, même engrais aussi utilisés, je crois, parce qu'ils ont ajouté un petit peu d'engrais. Et regardez la différence. Qu'est-ce qu'on se tire de ça ? C'est que si on s'est mis sur un terrain dans lequel, dans une situation dans laquelle on a un réseau mycéliens déjà en place, la plante qui va se développer, il profite des champignons mycorhiziens qui sont déjà en place, qu'ils ont déjà un réseau mis là, exprès pour récupérer des nutriments. Dans l'autre cas, si on a un broyage doux-sol, donc une perturbation doux-sol, la plante va se développer beaucoup plus lentement. C'est clair, les deux, après, ils ont contrôlé, les deux, ils ont été mycorhisés à peu près de la même façon. Donc aussi, dans ces cas-là, on a des propagoules de champignons mycorhiziens encore viables qui prennent l'interaction avec la plante. Mais une fois qu'on broye les sols, on casse, on va dire, les ifs, on casse la structure, on va dire, que les champignons s'étaient créés pour récupérer les nutriments. Deux questions. Combien de semaines faut-il pour la mise en place d'un réseau mycénien ? mycorhiziens ? Alors, ça dépend, désolé, je réponds toujours, ça dépend, parce que c'est compliqué de donner une réponse. Alors, j'ai un exemple. Dans le sable et les éolites, dans les conditions culturelles normales de Medica gotronka, tout à fait, normal, ça veut dire avec des bonnes conditions de nutriments et des champignons mycorhiziens, j'ai remarqué qu'au bout des 6-8 semaines, les plantes sont bien mycorhizées et je retrouve dans un pot relativement grand, je retrouve les champignons mycorhiziens aussi à l'extérieur du pot. Ça veut dire qu'il y a déjà pris un contact à l'extérieur et en profondeur du pot. Dans un sol, on a une structure complètement différente. On n'a pas de sable, les champignons, ils passent moins bien là-dedans, et donc ça dépend de la quantité de matière organique qu'ils trouvent, ça dépend de l'humidité du sol. C'est pour ça, désolé, je réponds toujours avec ça, ça dépend, mais... Ça dépend aussi du temps que c'est passé sans racines vivantes que le sol a été... Là, ils ont fait tout de suite après, ils ont simulé un petit peu un passage à rond d'app et un semi-direct pratiquement. Ils ont simulé ça, mais pas un semi-direct avec le doublé et donc des céréales. Mais ils ont fait tout de suite après. Ils ont atténu que la plante, ils étaient complètement séchée par... Ils ont enlevé par les rendables. Ils ont enlevé la partie aérienne et ils ont simulé directement. Ou de l'autre côté, ils ont broyé et après remis les plantes. Comment ils font pour choisir le mycorhize à tester avec les plantes ? Dans ce cas-là... Pardon ? Ils prennent un bout de racine d'une plante, il y a tous les mycorhizes qu'il y a, puis après, ils mettent la manip au point avec un des mycorhizes ils ont trouvé ? Ça, ça peut être vraiment sage à faire, surtout au champ. Mais non, dans ce cas-là, non. C'est toujours lié à la possibilité de répéter l'expérience. De point de vue scientifique, surtout dans un public, on se dit un seul biologique mais quelqu'un d'autre de l'autre côté du globe doit être capable de refaire la manip. et donc on écrit dans une façon extrêmement détaillée les matériels et méthodes qu'il y en a utilisés. Et dans ce cas-là, c'était utilisé, comme dans la plupart des cas, un inoculum commercial. Donc, c'est de l'autre côté du globe, il veut refaire l'expérience, il appelle la même boîte, la même boîte, il vende ça et c'est standardisé et eux, ils peuvent répéter l'expérience. Donc, non, c'était un inoculum commercial. Il ne pourrait pas y avoir un intérêt à prélever par région dans un pays donné les inoculums existants dans le sol de la région pour développer justement des résultats cohérents avec les pratiques. Alors, cohérents avec les pratiques qui ont été installées ou utilisées jusqu'à ce moment-là dans le sol et cohérents avec la culture qu'on veut faire après. Oui. Donc, ça peut être une bonne idée. Mais ça ne se fait pas. Non. Que je sache, non. Il n'y a pas une boîte qui propose on va dire les services avant-vente. Ce n'est pas un service après-vente. Ça doit être un service avant la vente. Qu'est-ce que tu veux faire dans quel sol? Je viens, je contrôle les mycorhizes. Je vais les multiplier. Ça, tu dois le faire pour l'année. Pas pour l'année suivante, pour l'année d'après. Il faut du temps pour faire ça. Parce que, par exemple, en biocontrôle sur la mouche du chou, je crois, ils étaient allés dans un champ, ils avaient capturé tous les insectes qu'ils trouvaient dans le champ. Ils avaient vu qu'il y avait quelques parasitoïdes de la mouche du chou dans la liste d'espèces. Ils se sont dit qu'on va travailler sur cette espèce-là. On va essayer de la développer commercialement. Et après, ils ont vendu le parasitoïde aux agriculteurs. Donc, la même démarche pourrait éventuellement être appliquée aux... Ce n'est pas si évident. Sauf que les mycorhizes sont plus variées que les insectes et plus petites. Ce n'est pas le facteur limitant. Au niveau industriel, je doute qu'ils soient les facteurs limitants de ça. Je pense que à niveau commercial, il n'y a qu'une souche qui est permis d'être utilisée. Au niveau des permis d'utilisation, que c'est les DAOM, c'est un rhizophagocie régularis. Les autres, on ne peut pas les prendre d'un champ et multiplier et les proposer à tout le monde. Donc, ça, ça pose un problème parce que la boîte qui fait ça, elle doit être capable de, du point de vue de la paille safety, gérer cet aspect. Ça veut dire, j'ai fait des services pour cet agriculteur et après, j'ai tout chose. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'un boîte. Combien ça peut coûter un service comme ça ? Il faudrait presque un kit pour pouvoir faire soi-même cette petite étude sur ces micro-rilles. Peut-être quelqu'un, il va développer des idées après qu'on a fait le tamisage du sol parce que vous allez le voir avec le tamisage du sol, déjà, on peut avoir une bonne idée de ce qu'il y a dans le sol. Et cet après-midi, on va le faire avec le sol de forêt et le sol de champ. Le point, c'est multiplier ça. Il faut le multiplier. Il faut le mettre dans une condition avec un palais assez varié de plantes pour qu'eux, ils se trouvent tout en termes de biodiversité qu'on trouve à l'intérieur multiplié, qui ont la capacité de se reproduire et après, reprendre ça et l'utiliser pour inoculer le sol ou les champs. Mais, de nouveau, à un niveau commercial, à un niveau industriel, développer ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas l'échelle du champignon, mais c'est plutôt l'échelle à laquelle, on propose de vendre aux agriculteurs. Quand il y a eu un réseau de micelles avant, la plante, elle fit mieux. Quand ça peut être des crues, ça veut dire qu'il faut réussir à avoir une culture en place avant et après une culture par-dessus. Et après, c'est peut-être avant une même expérience comme celle-ci, avec encore un autre champignon, un champignon différent pour mettre une plante qui ne peut être avec un champignon différent, est-ce que ça fait la même chose ? Je ne sais pas si c'est... Peut-être. Donc, dans les concepts... Est-ce que l'espèce ou le nombre du champignon a vraiment un effet ? Est-ce que déjà, si on a peu importe lequel, déjà dans le sol, c'est donc un effet ? C'est la diapo qui nous montrait hier Marc-André où tu avais une moitié de pyramide vers la droite, une moitié de pyramide vers le bas. Mais en fait, c'est tellement complexe qu'on... Personne l'a testé au-delà de ça, je pense. Et de toute façon, il n'y a pas trop intérêt à le faire parce que... Non, ça dépasse... Enfin, la diversité qu'il y a dans les sols dépasse carrément ce qu'on peut tester et voir. Donc là, on touche vraiment aux limites de l'arché. Je vous rappelle les premières images de la biodiversité que je vous ai montrées. Les champignons microrisiens, ils tombent aussi sur ça. On ne sait pas exactement s'il y a un groupe qui peut-être il a besoin exactement de certaines espèces pour arriver à se multiplier correctement et avec d'autres espèces et il rame un petit peu ou quoi. Donc, c'est un bon concept, oui, mais à réaliser, je vois pas mal de problèmes. Est-ce que dans l'expérience, ils ont étudié combien de temps il fallait dans le pot de gauche pour que ça revienne à un état... Oui, c'était un petit peu la question de... C'est lié un petit peu à la question de combien de temps un champignon microrisien met en place son réseau. Est-ce que si la plante au début, elle a été plantée, est-ce que dans l'évolution, après, elle a fini par retrouver un état normal en fait ? Enfin, si. Après plusieurs semaines, oui. Mais après plusieurs semaines parce que, comme je vous ai dit, aussi dans ces cas-là, les plantes, elles ont été bien microrisées. Dans la même façon, du point de vue statistiquement, non différent par rapport au l'autre. Oui, mais des fois, selon... Par exemple, des fois, on peut planter une plante dans un sol un peu moins chaud, elle va retarder sa croissance, mais elle va... Elle va... Elle va grandir ensuite comme une plante qui aurait été mise dans un sol un peu plus chaud. Elle va rattraper, on va dire, sa croissance. Est-ce que là, est-ce que là, ça pourrait être le même cas où au début, voilà, elle s'imméterait moins... Elle est moins... Elle est moins grande, mais il y a un rattrapage par la suite. Ou s'il y a un rattrapage par la suite, que c'est le cas aussi dans ce cas-là, et effectivement aussi au champ très probablement, l'avantage là, c'est d'avoir des plantes qui, tout début, ils ont un bon réseau micélien à laquelle se connecter. Et ils partent, ils sont en bon santé. Non, les deux, ils ont été en bonne santé. Ils sont juste plus petites. Ce ne sont pas... Mais le point, c'est qu'elles se sont développées beaucoup plus tôt. Et en plus, là, c'était aussi dans le cas du stress sur manganèse. Mais les plantes, au bout de plusieurs semaines après cette espérance, là, c'était, je crois, à trois semaines ou quatre semaines, je crois, trois semaines, au bout de, je crois, de quatre, c'était huit ou douze semaines, je ne me rappelle plus, les plantes, ça ressemble un petit peu. Et en plus, ils n'ont pas l'effet de manganèse, toxique de manganèse, parce qu'on est toujours dans les conditions du stress sur manganèse. L'espérance, peut-être, ça valait la peine de le refaire sans stress sur manganèse, donc pas avec des sols contaminés. et en essayant peut-être à maintenir, parce que le sol ici, il était stérilisé avant de faire l'espérance, parce qu'autrement, on ne peut pas être sûr de quel champignon mycorhézien, on va évaluer les bénéfices. Et éventuellement, faire avec une biodiversité réelle dans le sol. Sous-titrage ST' 501